... les cinq phrases que vous avez écrites la semaine dernière. Vous vous souvenez, vos cinq phrases devaient constituer une histoire qui aboutissait à une morale. D'accord ? Là, on va partir de la morale. Pensez bien, ayez toujours en tête votre morale. Le conte africain, c'est un conte édifiant qui, comme dans les fêtes de la Fontaine, permet d'impliquer des valeurs universelles aux jeunes qui entendent l'histoire. Il y a une tradition de l'oralité comme ça, qui est importante. Donc, c'est un petit peu comme la Fontaine. On va partir de la morale et vous allez travailler les expansions du nom. Vous allez enrichir votre texte au maximum de ce que vous pouvez, de façon à ce que, quand je lis votre histoire, je dois pouvoir m'imaginer la scène les yeux fermés. D'accord ? Rien qu'à l'entendre, je la vois. Si je pars de la morale, je peux passer dans les groupes, partir de la morale et relire votre texte. Et quand je relis votre texte, je comprends véritablement pourquoi vous êtes arrivés à cette morale. Est-ce que c'est bon ? Vous avez compris ? Oui. Donc, on est parti. 15 minutes, je mets le chrono. Soyez efficaces, pensez bien à la gestion du temps. Bien compris. Merci. Merci.